Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Historation. Nous sommes aujourd'hui à l'abbaye royale du Mont-Sahel dans l'Oise. Nous allons aborder ensemble la taille de pierre et plus précisément la réalisation d'une pierre de taille. Tout d'abord, une petite introduction sur les différents types de roches utilisées en construction. Il en existe trois sortes, les roches métamorphiques, éruptives et sédimentaires. En chantier de jeunes, on retrouve généralement du calcaire, du gré, du granit, du marbre ou encore de l'ardoise. En effet, chaque région de France a ses spécificités géologiques. Ici, dans l'Oise, lors de la construction de l'abbaye au XIVe siècle, du calcaire issu de carrières locales a été utilisé. Le calcaire est une roche sédimentaire stratifiée. Il peut être d'origine organique ou chimique. Le calcaire est formé de plusieurs couches qui s'accumulent avec le temps. On peut le comparer grossièrement à un millefeuille. La dureté des pierres se mesure avec l'échelle de Mauss. Elle s'évalue de 1 à 14, soit de la plus tendre à la plus dure. La dureté du calcaire peut beaucoup varier. Connaître la dureté d'une pierre permettra par la suite de déterminer les outils à utiliser et la technique de taille. Sur ce, allons choisir notre pierre. Tailler une pierre nécessite une ribambelle d'outils différents. Des outils de mesure, tels que les règles, équerres, mètres et niveaux à bulles. Des outils de frappe, comme les portugaises, la massette, la boucharde ou le taillon. Un jeu de ciseaux, des chasses, des gradines, une scie à pierre et des brosses peuvent également s'avérer utiles. Le chemin de fer, un outil très utilisé du tailleur de pierre, permet de gagner beaucoup de temps. Et enfin, les incontournables de la sécurité. Nous conseillons l'usage de lunettes de protection et d'une paire de gants. On choisira ici une pierre qui s'adapte à l'usage que l'on veut en faire. En effet, les pierres de fêtage, de parements et de fondations n'ont pas la même dureté. Nous allons ici tailler une pierre de parements, car c'est le cas le plus courant. Pour façonner un bloc de pierre, on commence par choisir une face, que l'on va aplanir et qui sera notre référence pour la mise à l'équerre des deux autres faces du bloc. Cette face est généralement le parement, la face visible de la pierre une fois posée. Elle devra être totalement dégauchée, c'est-à-dire que sa surface devrait être lisse et plate. Il faut aussi prendre en compte le sens du lit de la pierre. Il est relatif à l'accumulation des couches au fil du temps lors de la formation de la pierre. Le lit doit être posé à l'horizontale afin que la pression soit supportée au milieu par la pierre. Si on ne prend pas en compte ce détail, on risque de le poser en délit, ce qui accélère considérablement son processus de dégradation au sein du mur. On détermine le point le plus bas de notre phase de référence à l'aide d'une règle et d'un mètre. On peut maintenant tracer des repères à hauteur de ce point sur un des côtés les plus longs du bloc, puis tracer une ligne reliant ces repères. On éliminera progressivement toute la matière située au-dessus de cette ligne. On veillera à donner les premiers coups légèrement au-dessus de la ligne de référence pour ne pas faire d'erreur et retirer trop de matière. Une fois ce travail effectué, on commence par retirer les principales bosses et régularités à l'aide. On taille ensuite des ciselures de 2 à 3 cm en suivant notre ligne. On réitère ensuite l'opération avec une face adjacente. Ainsi de suite, de façon à créer une ciselure sur toute la longueur du bloc. On vérifie à la règle que la surface de notre première ciselure est bien plane. Il est important de bien vérifier que les deux dernières césures se séduent bien au même niveau que les deux premières. Veillez à ne pas laisser des impacts de vos outils plus profondément que la ciselure. Chaque outil utilisé va effacer les traces du précédent jusqu'à obtenir une surface bien plane. Ces quatre ciselures qui entourent le bloc nous servent de référence afin de dégauchir notre face efficacement. de référence. Chaque binding du bloc, c'est tenu. Chaque binding du bloc. Chaque binding du bloc. Chaque binding de Travaillez en progressant vers le centre de la pierre et non vers les bords au risque de voir se casser un bout d'une arrêt. Le bout de votre ciseau doit former un angle de 45 degrés au moins avec la surface de la pierre. S'il s'enfonce facilement en retirant beaucoup de matière à chaque coup, le ciseau devra être abaissé pour réduire l'angle avec la pierre. A l'inverse, en cas de résistance, on peut agrandir l'angle. En tenant le ciseau à 90 degrés sur la surface de la pierre, vous risquez d'abîmer cette dernière. Une fois que la surface est terminée, on vérifie sa planéité à l'aide d'une règle posée sur les diagonales. Si le travail est bien effectué, la règle est en contact avec la pierre sur toute la longueur. Après avoir terminé la face de référence, on peut s'attaquer au façonnage des autres faces avec les mesures souhaitées. On va donc s'armer d'une équerre et d'un mètre pour définir les points les plus bas des autres côtés. On réitère la même opération que pour le taillage de la face de référence. On taille sa première cislure au niveau de l'arrêt de tracé sur la face de référence. On taille ensuite les 4 autres cislures de la même manière que précédemment, en cédant de l'équerre posé sur la face de référence. Puis on enchaîne sur la mise à l'équerre par rapport à la face de référence, tout en vérifiant régulièrement sa planéité. On peut appliquer ce procédé à toutes les faces une à une, dans le but d'obtenir un bloc avec de belles faces planes et dégauchées. Sous-titrage ST' 501 Ainsi, on peut appliquer une finition particulière au parlement. Cela dépend du résultat voulu. Cette étape requiert l'utilisation d'outils comme la boucharde ou la gradine. La finition peut être piquetée, ciselée, bouchardée, layée. Observez donc les pierres d'origine du monument pour définir la finition appropriée. Et voilà, vous avez maintenant une belle pierre qui n'attend plus que d'être posée. Mais patience, on abordera ce sujet dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio